Bonjour messieurs, ça va, tout va bien ? Je vous présente Guillaume Saint-James et Didier Itursary Je me suis dit je vais écorcher votre nom mais finalement il est facile à dire C'est le H qui me gênait C'est le lien que vous avez écorché Guillaume Saint-James ? Saint-Jam Moi je le faisais à l'américaine pour une fois C'est normal mais on en trouve beaucoup en Angleterre Vous venez de métropole tous les deux ? Oui Vous n'avez pas d'arrivée, vous étiez en concert notamment dimanche dernier Invité de musique en Polynésie, un concert qui s'est bien passé au Méridien c'était ? Oui c'était très sympa au Méridien, il y a eu du monde Et l'accueil était chaleureux en tout cas C'était une première pour la Polynésie ? Non, nous sommes venus à 3 ans faire toute une tournée Surtout pour les scolaires, en fait on a joué pour tous les enfants de Lille Parce qu'on a fait quand même beaucoup d'écoles Et ça c'était très sympa, on avait fait quelques concerts Et là on est surtout pour rencontrer plutôt les enfants et les élèves des écoles CHAM Plus en lien à la musique, au conservatoire et avec deux concerts Comment est perçu le jazz dans le milieu scolaire par les plus jeunes, Guillaume ? Ça se passe, c'est plutôt bien perçu parce que nous on fait un programme C'est pointu, c'est pas Maître Gims quand même Oui, oui, vous y allez fort là Oui, je prends l'opposé Non, non, mais c'est surtout la façon d'aborder ça Moi je considère toujours qu'il n'y a pas une musique qui est plus complexe qu'une autre C'est plus, les artistes, je pense que c'est plus un attachement à vouloir transmettre la musique qu'on défend, la musique qu'on aime Si on le fait avec cœur, on pourrait très bien parler de musique même plus complexe Voilà, c'est plus ça qui nous anime Et puis la particularité surtout de, enfin ce qui me concerne Bon, le saxophone c'est un instrument qui est connu du grand public, tout ça Mais l'accordéon, c'est un peu moins Enfin, dans cette version-là, dans le jazz Je ne sais pas s'il y a des accords de Nice d'ailleurs en Polynésie Il y en a quelques-uns, oui, on en a dans la station d'ailleurs Oui, d'accord Et les enfants sont fascinés par cet instrument parce qu'il a une palette sonore Instrument avant ? Oui, tout à fait Pour vite le décrire, pour celui qui ne connaît pas de quoi se compose C'est deux claviers, en fait deux claviers de chaque côté Un plutôt réservé à la mélodie, un, c'est pour faire schématiser Un plus réservé à l'accompagnement Et avec une partie centrale qui est un soufflé que j'actionne Pour envoyer de l'air, pour faire sonner les lames qui sont à l'intérieur de l'accordéon Saxophone, j'avais la curiosité de poser la question hors antenne Comment on accorde un saxophone ? Est-ce qu'il y a des vis pour chaque clapet ? Je ne sais pas comment on appelle ça Non, non, en fait c'est avec le bec Oui, c'est ça, on peut juste ajuster la longueur Si on considère comme un tuyau tout simplement D'ajuster la longueur du tuyau Plus un instrument est petit, plus il va être aigu Et donc si on ajuste un petit peu le bec On va pouvoir s'accorder avec l'autre instrument avec lequel on travaille Alors dit comme ça, ça paraît facile Mais j'imagine que vous n'êtes pas des débutants tous les deux Je ne vais pas vous demander votre cursus, votre CV en radio Ça devrait prendre du temps Mais après, je sais que vous êtes invité de Jean-Louis Larrec Qu'on embrasse et qu'on salue pour une deuxième fois Et s'il vous fait confiance et que vous avez certaines références Qu'on peut découvrir sur internet d'ailleurs Oui, oui, on a chacun tous les deux un site dédié à nos activités Et qui s'appelle ? Alors moi c'est guillaumesaintjamme.com Tout simplement, on peut retrouver mon actualité Mes projets passés et mes projets futurs Et Didier Itursary Pareil, didieritursary.com aussi D'accord, on vous mettra tous les liens avec le podcast Et puis pour ce qui est des instruments et de leur aspect Vous entendrez en plus du sang Vous les verrez puisque le rendez-vous est filmé Alors ce soir, quand rendez-vous pour les fans de jazz Ils vont plutôt être contents Parce que ça commence par une masterclass Masterclass saxophone Ça va être une masterclass pas dédiée exclusivement aux saxophones Mais à l'improvisation Parce que la particularité de notre musique C'est qu'on baigne le jazz Baigne dans ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques improvisées Donc souvent il y a une imagerie chez les jeunes étudiants Qui font que de la musique classique Ou qui ne sont pas initiés à l'improvisation Des fois une image un peu erronée de ce qu'est l'improvisation On croit justement qu'on se met à faire pas n'importe quoi Mais de façon très incontrôlée des choses Et en fait comme dans la musique classique Ça demande beaucoup de rigueur aussi Et un apprentissage assez profond Et tout ça, vous allez l'expliquer C'est la rencontre avec des élèves Ou de futurs élèves, de futurs pratiquants Qui vont échanger avec des professionnels que vous êtes Alors ça se passe ce soir C'est à 18h au conservatoire Double événement musical On va aborder dans un instant le concert Que vous allez faire juste après Qui lui est payant Donc Masterclass, gratuit, 18h L'entrée est libre L'occasion de rencontrer les artistes Il y a 200, 300 places Vous connaissez la... Je crois que la capacité Ça doit être autour de 150, 200 places Dans le petit auditorium Donc ne tardez pas En plus c'est gratuit Ça attire forcément un peu plus Et bien souvent c'est le même public Qui reste pour le concert Que vous allez effectuer Vous le préparez de quelle manière ce concert ? C'est un copier-coller de ce que vous avez fait Pour le concert de la paix ? Ou vous avez travaillé différents morceaux ? On n'est pas... On est... Avant de venir ici On s'est entendu sur un programme Et puis justement Comme il y avait cet aspect découverte De l'instrument Et de ce duo C'était vraiment de survoler Alors le... Comment... Le répertoire Il est composé de compositions personnelles À la fois Celle de Didier Et puis les miennes C'est facile Excusez-moi de vous interrompre Mais est-ce qu'il est facile De nos jours De pouvoir composer encore Dans le jazz ? Il y a tellement eu de choses de faites Est-ce qu'il n'y a pas le risque De copier Parce qu'on affectionne un morceau Et qu'il y ait des notes qui reviennent C'est une difficulté Quand on compose Comme c'est votre cas ? Moi je pense que chaque musicien De toute façon A un parcours différent Déjà dans le jazz Vu que c'est une musique Quand même de fusion De métissage Donc chacun Je veux dire On n'est pas forcément Dans des références De jazz Comme l'ont la plupart des gens Peut-être très américaine Ou très blues C'est notre manière De voir le jazz Et de le sentir Et de le jouer Musique vivante Je pense surtout Là vous soulevez un problème fondamental Qui est de l'art C'est comme en peinture Est-ce qu'on a tout dit en peinture ? Voilà Donc ça touche à deux problématiques C'est la forme La forme C'est-à-dire La façon de faire Un certain type de morceau D'un certain style de morceau Est-ce qu'on a tout dit ? Et puis Est-ce qu'on peut s'interroger aussi Sur même si la forme On ne la fait pas évoluer Ce qu'on y met dedans L'art Ce n'est pas simplement Qu'une mélodie C'est la façon de la jouer C'est la couleur C'est voilà Moi je pense que Tout n'a pas été dit Voilà C'est votre deuxième passage Ici en Polynésie française Est-ce que la Polynésie Vous a déjà inspiré Les couchers de soleil Les gens La nature Les fleurs Les odeurs Est-ce que vous avez Composé A partir de ce que vous avez Déjà vécu En Polynésie ? Peut-être Parce que C'est pas arrivé Chaque voyage On emmagasine des choses Qui sont quelque part par là Donc forcément Il doit y avoir des choses En tout cas Ce qui est très communicatif Et très inspirant En tout cas C'est la générosité des gens Et de l'accueil Et ça a une Croyez-moi Une forte résonance Sur la façon de jouer Au moment où nous sommes ici Vous sentez la perception Ça ressemble Ah ouais Il y a un accueil vraiment Les Polynésiens Ils sont définitivement sympas Et musiciens Chanteurs Est-ce qu'il y a eu L'occasion de jouer Justement avec Avec le ukulélé De faire un mix saxophone C'est l'occasion Jusqu'à présent Malheureusement Puis nous on a Une relation au rythme Dans les musiques improvisées Notamment le jazz Et on est toujours friands De rencontrer Notamment des percussionnistes Masterclass ce soir Masterclass de saxophone Rencontre à partir de 18 ans L'entrée libre C'est du côté du conservatoire Je vais vous laisser le temps De vous équiper Parce que vous allez me faire Le plaisir de jouer Un petit morceau En direct En radio Et puis à 20h Donc le concert jazz Avec le duo Que vous représentez Guillaume Saint-Jam Oui Je l'ai bien dit Bravo Je l'ai bien dit James Pour une fois J'avais un bon accent Tant pis Et DJ DJ is too sorry À l'accordéon Messieurs Le morceau que vous allez jouer Sur un des albums Que vous avez sorti L'album s'appelle Hommage to our father A tous les papas A notre papa A nos papas C'est un comment un disque Que nous avons enregistré En version quintet Suite à une commande d'état Pour orchestre symphonique Avec Je travaille beaucoup Avec le fils De Dave Broubec Le fameux musicien De jazz west coast Et Fake five c'est lui Oui Alors c'est Il est connu Beaucoup pour ce morceau là C'est une composition Paul Desmond Paul Desmond Je vois le côté commercial Vous avez vu tout à l'heure Je vous ai dit Maître Gims Et donc voilà C'est une oeuvre Qui est un hommage Aux gens qui ont perdu leur vie Sur les places du débarquement D'où le titre C'est une oeuvre Wave of Tranquility Les vagues de la tranquillité Voilà On l'écoutait en direct Merci à tous les deux De bien vouloir jouer ce morceau En direct Sur Polynesie Première C'est quand vous voulez Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci à tous les deux Merci à tous les deux Sous-titrage MFP. C'est un des plus courts du répertoire Ce n'est pas celui qui bouge le plus Non plus Ce soir Ce sera en fin de soirée En tout cas j'espère que vous avez bien apprécié Vous dans votre voiture Avec peut-être le stress de la circulation Merci à tous les deux Bonne masterclass 18h Et l'entrée libre du côté du conservatoire Et puis très bon concert Belle rencontre avec les élèves Merci Merci pour votre invitation Il n'y a pas de 203 C'est ça Merci à tous les deux